L'énergie potentielle gravifique. Ok, pour tout comprendre, commençons par les deux premiers termes. Énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est pas ce que tu penses. C'est pas potentiellement de l'énergie. C'est de l'énergie, qui pour l'instant est stockée par un ensemble d'objets parce que des forces les ont écartées de leur position initiale. Et cette énergie a le potentiel d'être restituée quand les objets reprendront leur position initiale. Par exemple, imagine un élastique au repos. Et toi, tu l'étires. Grâce à ta force, tu l'as écartée de sa position initiale. Et ça, ça rend cet élastique capable de produire un effet lorsque tu le lâcheras. Comme propulser des boulettes de papier par exemple. ou autre activité de haut niveau intellectuel du genre. Même principe quand tu fais du trampoline. Tu t'enfonces dedans et du coup ça étire les ressorts du trampoline. Et là, les ressorts étirés stockent de l'énergie potentielle qui leur permettra de te propulser en l'air lorsqu'ils se détendront. Alors si tu tiens deux aimants dont les pôles opposées se font face, ici le nord et là le sud, et tu les écartes légèrement l'un de l'autre, si à un moment tu les lâches, les deux aimants viendront se recoller à nouveau. L'énergie stockée via leur écartement s'est ensuite transformée en énergie de leur déplacement. Et en fait, il existe autant d'énergie potentielle que de formes d'interaction entre les objets. Donc il existe de l'énergie potentielle magnétique, comme avec les aimants ici. Il existe de l'énergie potentielle électrique, de l'énergie potentielle chimique, de l'énergie potentielle élastique, de l'énergie potentielle gravifique, etc. Et bien nous ici, on va s'intéresser à une seule forme d'énergie potentielle, l'énergie potentielle gravifique. Elle existe ici sur Terre, justement parce que toute chose ayant une masse est attirée par la Terre. Donc le point de repos pour chaque objet, ce serait de se retrouver au point le plus bas possible. Si on schématise une balle ici, et le sol là, et bien la balle ne sera pas à l'équilibre en lévitation en l'air, même si ce serait très beau à voir. Non. La balle est à l'équilibre au repos sur le sol. Et si on soulève la balle, on lui donne donc de l'énergie potentielle gravifique. Ok, mais combien ? Et là, tu vas ressortir les notions de travail de transfert d'énergie. Si tu soulèves cette balle à vitesse constante, tu fournis donc un travail. Et ce travail correspond à l'énergie potentielle gravifique gagnée par la balle. Or ce travail, il est facile à calculer. Quand tu soulèves un objet à vitesse constante, la somme des forces est donc à l'équilibre, donc la force exercée pour soulever la balle est égale et opposée au poids de cet objet. Donc en grandeur, F est égal à G. Le travail exercé par cette force, W de F, est égal à F fois D fois cosinus de alpha. Et ici, alpha vaut 0 degré, parce que la force que tu exerces est parallèle au déplacement effectué. Et on a donc un travail qui vaut le poids de la balle G fois le déplacement correspondant à la différence de hauteur entre la fin et le début. Soit, hauteur finale, H finale, moins la hauteur initiale, H initiale. Ce qu'on peut aussi symboliser delta H, la hauteur gagnée par la balle. Et finalement, ce travail vaut donc la masse de la balle fois la constante de gravité, g, fois la hauteur gagnée par la balle, delta H. Donc l'énergie potentielle gravifique gagnée par la balle correspond bien au travail effectué pour la soulever. Donc le delta d'énergie potentielle gravifique, delta pour dire différence, la différence entre l'énergie finale et l'énergie initiale de cette balle, c'est M fois G fois delta H. Alors, pour que les notations soient plus simples, dans les situations qu'on va étudier, on va souvent se dire que la hauteur la plus basse, elle vaut 0. Et donc l'énergie potentielle au point le plus bas, dans la situation étudiée, vaudra 0 également. Et du coup, en tout point, on pourra dire que l'énergie potentielle gravifique vaut M fois G fois H. Et ce H ici, il correspond donc à la différence de hauteur entre n'importe quel point considéré et le point le plus bas dans la situation qu'on étudie. Voilà, maintenant, les gens donnent tous ces symboles. E, pot grave, c'est donc l'énergie potentielle gravifique. Elle s'exprime en joules. M, c'est la masse de l'objet. Elle s'exprime en kilogramme. Et H, la hauteur de l'objet, qui s'exprime en mètre. G, le facteur gravifique local, ici chez nous, on l'estime à 9,81 newtons par kilogramme. Alors, dernière subtilité à garder en tête, maintenant, quand on étudie un petit objet comme une balle, c'est facile d'étudier les différences de hauteur. Mais si on étudie des changements de hauteur subis par des tout gros objets, du style un arbre qui tombe, par exemple, et bien en fait, ici, chaque point au cours de la chute va parcourir une différence de hauteur qui lui est propre. Alors, comment est-ce qu'on va déterminer la différence de hauteur pour la différence d'énergie potentielle d'un arbre ? Et bien, il faudrait en soi faire la somme de toutes les parties infiniment petites de cet arbre et prendre la valeur totale de ça. Mais en pratique, lorsqu'on fait ça, on se rend compte que ça correspond à étudier l'évolution de la hauteur du centre de gravité de l'objet. Ça va ? Quand on étudie la variation de hauteur d'un objet, c'est bien la variation de la hauteur de son centre de gravité.